bonjour à toutes et tous bienvenue sur ma chaîne z2 c la magie des cartes je vous retrouve aujourd'hui pour vous donner quelques généralités donc les éléments que je donnais en fait en chaque début de vidéo et que je ne vais plus donner afin de raccourcir afin de raccourcir voilà donc je vais vous donner quelques généralités et ensuite vous expliquer maintenant ma façon de procéder alors au sujet des tirages en eux mêmes déjà pour la première partie il faut savoir que des cartes vous ne prenez que ce qui vous concerne c'est très important si vous ne vous sentez pas concerné par un tirage si les cartes ne vous parle pas enfin ce que je vous raconte ne vous parle pas c'est pas grave vous laissez tomber c'est que les énergies ne sont pas faites pour vous en ce moment donc eh bien ce sera certainement pour une prochaine fois d'accord donc on ne se prend pas la tête avec ça parce que les énergies évoluent et que l'on ne vit pas tous les mêmes choses au même moment on n'a pas le même parcours de vie on est on ne vient on n'est pas issus des mêmes origines on n'en avons pas les mêmes origines donc c'est tout à fait normal qu'on ne vivent pas les choses tous au même moment ensuite les cartes qu'est ce que je voulais vous dire donc qu'elle ne vous concerne que vous ne vous concernez pas vous n'avez les cartes quand il n'y a pas de limite de temps c'est à dire que entre le temps nous notre le temps chronologique à la chronologie des événements le temps qui passe pour nous et n'est pas le même que le temps de l'univers 1 donc quand on si on me demande si les événements vont arriver vite ou si dans un jeu j'ai voilà les choses qui arrivent rapidement bah oui mais le rapidement en fait pour l'univers il peut vous donner un laps de temps par exemple d'un an d'accord il n'est pas nous un an ça fait extrêmement long mais pour l'univers en fait en cartomancie en tout cas c'est un laps de temps qui est quand même relativement court donc c'est vrai que parfois les événements arrive tout de suite ça c'est ça arrive mais parfois ça prend un peu plus de temps ça peut prendre trois semaines six mois un an voire peut-être plus des fois et pour autant l'univers considérera que c'est une période enfin un laps de temps rapide un temps rapide sinon les cartes elles sont là pour vous et vous donner un soutien une aide parfois un conseil voilà où être un petit guide également pour vous mais il est bien évident que vous gardez votre entier libre arbitre le libre arbitre c'est quoi et bien c'est garder son autonomie son autonomie de penser son autonomie d'agir voilà et c'est vous qui décidez de votre vie vous restez maître de votre vie en aucune façon les cartes ne sont là pour vous dicter votre conduite d'accord donc c'est bien elles sont là pour vous appuyer pour vous délivrer quelques petits messages pour vous accompagner comme des amis un des amis bienveillante mais en aucune façon vous ne devez vous conformer à ce qui à ce que les cartes peuvent 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 comment dire vous transmettre on en revient donc à ce que je disais en début 1 ça veut dire que les cartes comment dire si ça ne vous concerne pas ben tant pis vous passer à autre chose voilà aussi non au niveau du fonctionnement maintenant des tirages je ne comme je disais je ne fais plus d'intro sur les vidéos pour garder justement pour pour limiter un peu le temps le temps de mes vidéos et ça m'évite également d'observer des temps de pause entre entre chaque vidéo etc enfin voilà je vais procéder différemment d'ailleurs vous avez pu déjà le constaté sur les vidéos du week end plutôt que de faire des longues vidéos de 45 minutes une heure une heure et quart parce que j'ai arrivé jusqu'à une heure et quart j'ai fractionné 1 et je vais pas je pense que je vais continuer comme ça parce que même si pour moi c'est un peu plus prénant prenant parce que il faut que je mette en ligne chaque vidéo au fur et à mesure le temps de mise en ligne est déjà relativement plus court et pour vous c'est certainement plus confortable d'aller directement aux signes qui vous convient j'ai quand même une précision à vous faire qui est très importante n'hésitez pas dans les tirages à signes astrologiques de consulter votre ascendant et votre signe lunaire ils peuvent vous donner des informations quand un relativement importante et complémentaire à votre signe astral si vous ne savez pas les calculer et bien vous pouvez le faire sur internet en mettant simplement dans la barre du moteur de recherche calculer mon ascendant ou calculer mon signe lunaire et là vous avez des sites une liste de sites qui va s'afficher moi je peux vous en conseiller 2 1 2 qui sont gratuits mais aussi qui sont fiables il s'agit de et vos aînes evo z2 n et astro thème donc c'est astro thème donc comme je disais ces sites sont gratuits et fiables et vous avez par contre il pardon il faut leur donner quelques indications un pour comment dire pour pour avoir vos renseignements et ils seront gratuits et fiables à partir du moment où vous donnerez les informations précises c'est à dire par exemple donc vous avez trois éléments en fait les sites c'est votre date de naissance votre ville de naissance et votre heure de naissance donc c'est là où je veux en venir c'est que pour l'heure de naissance il faut être vraiment précis il faut pas mettre de l'à peu près si vous êtes né à 9h50 vous n'êtes pas né à 9h45 ou 9h52 donc il faut être vraiment précis pour bénéficier de la fiabilité du site voilà sinon les tirages je les fais vraiment indépendamment les uns des autres je les fais vraiment comme je le sens 1 je suis attiré par par certains comment dire par certains oracles et bien je vais prendre ces oracles là pour le moment c'est vrai que j'avais toujours fait je fais toujours à peu près les mêmes le même style de tirage mais il n'est pas exclu que je change selon selon ce que l'on va me proposer parce que c'est vrai que je je comment dire j'agis vraiment à l'intuition d'accord donc après généralement je mets toujours quand je mets en ligne je mets le nom le titre de la vidéo je mets le comment dire le thème principal de la vidéo si c'est par signe je rajoute enfin je rajoute vraiment pour chaque signe 1 je pense aux énergies du week-end aux énergies comment dire et aux énergies mensuel normalement je mettais le minutage mais bon là si la formule comme ça de séquencer les signes convient ben je mettrais pas le minutage puisque en fait j'ai vu que les vidéos faisait en moyenne entre 8 minutes et 11 12 minutes pour la pour la plus longue donc c'est un laps de temps qui est complètement raisonnable et je trouve que c'est pas mal quoi vraiment c'est pas mal ça évite justement que je relève le minutage et puis que vous ayez à chercher d'accord donc je ne présente plus du tout je fais plus de présentation de vide d'introduction on va dire je ne fais plus d'introduction au début de mes vidéos la seule chose que je fais et que je continuerai à faire c'est de vous nommer quand même les oracles que j'utilise un systématiquement en tout début de tirage je vous présente les oracles et je vous donne le nom des oracles d'ailleurs que vous pourrez retrouver systématiquement et ça je le fais déjà sous la vidéo dans la descente dans le descriptif ça peut être intéressant pour des personnes qui ont envie de s'offrir les oracles voilà et d'ailleurs à ce sujet si vous avez besoin de renseignements vous pouvez tout à fait me contacter un par par mail si vous le souhaitez donc à z2c point la magie des cartes arrobas gmail point com tout en minuscules et tout attaché ou éventuellement me laisser un commentaire en public sous ma sous la vidéo chose qui s'est déjà produite donc voilà et dans ces cas là je vous redonne vraiment les éléments après la présentation mais oracle vous les avez un j'avais fait des vidéos express sur youtube où j'ai bien séquencé en plus les thèmes 1 les oracles que j'utilise pour les énergies principales les cartes astrologiques pour les petits messages bienveillants les oracles sentimentaux les oracles pour tirage généraux vous pouvez les regarder les consulter aussi en photo sur ma page facebook puisque j'ai une page facebook ou c'est pareil j'ai fait plusieurs albums en fonction des thèmes et il ya la photo avec quelques cartes donc la photo du jeu avec quelques cartes de des oracles concernés donc n'hésitez pas à aller les consulter si toutefois vous étiez intéressé de même que vous avez la possibilité de me consulter aussi sur sur mon blog de consulter mon blog puisque j'en ai créé un il ya quelques temps sur sky rock voilà c'est un sky blog en fait ça s'appelle comme ça le nom est également le même je change pas que ce soit youtube ou les autres supports le nom c'est toujours z2c la magie des cartes et avec youtube avec sky rock ce qui est bien c'est qu'en fait c'est vraiment comment dire la fusion entre la page facebook et youtube puisque sur la page facebook je ne peux pas mettre de vidéo et sur youtube je ne peux pas mettre de photos donc en fait voilà le sky rock est beaucoup plus complet en tout cas le sky blog est beaucoup plus complet les vidéos une fois qu'elles sont lancées sur youtube elle se je peux les mettre dans la foulée et c'est instantané sur sky blog en fait c'est vraiment très très pratique voilà donc pour tout ça pour vous dire que sur le sky blog j'ai l'intention effectivement de mettre des photos donc je mettrai aussi les oracles je mettrai des photos avec des thèmes etc enfin voilà comme l'ancrage comme les chats qui ont une importance au niveau comment dire au niveau astrologie enfin univers on va dire plutôt univers pour rester dans le thème général enfin voilà des choses comme ça donc voilà n'hésitez pas à aller consulter donc ma page facebook et mon sky mon sky blog je pense que au niveau des généralités j'ai pratiquement fait le tour je voulais juste évoquer quand même un dernier point au sujet de la chaîne alors avant d'avant toute chose je sais je souhaitais vous remercier vraiment du fond du coeur parce que au départ il est vrai que j'ai fait cette chaîne plus pour moi avec beaucoup d'appréhension parce que je sais que youtube est quand même une plateforme universelle mondiale enfin voilà qui touche vraiment énormément de monde et moi toute petite avec mon petit mes petites intuitions ma petite passion tout à fait humble j'ai décidé de me lancer et je savais pas trop au départ comment faire voilà si j'allais avoir suffisamment confiance en moi pour faire ce genre de choses et en fait avec le temps je prends de l'assurance avec le temps voilà je m'affirme davantage et ça se ressent en fait quand je vois toutes les vues que j'ai les le nombre d'abonnés que vous êtes ce matin j'étais complètement interloqué mais positivement bien sûr interloqué épaté émerveillé de voir que hier soir je me couche avec 350 abonnés et ce matin je me lève avec 360 pratiquement 365 abonnés en quelques heures voilà la chaîne ma petite chaîne monte 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 bon moi je reste toujours humble voilà je ne sais pas ce que l'avenir me réserve mais en tout cas je suis vraiment ravi que vous puissiez aimer mon travail et que si je peux vous apporter des réponses quelques réponses si je peux vous apporter un réconfort une aide etc et bien sachez que je suis vraiment ravi de le faire bon alors quand on prend le positif il faut évidemment prendre le négatif avec ça c'est c'est la loi c'est comme ça que ça se passe et il m'arrive également d'avoir quelques commentaires désobligeants voire carrément agressif alors je n'en ai pas eu énormément qu'on se dise mais je peux encore les compter sur les doigts d'une main mais voilà moi des gens qui me tutoie déjà alors qu'on ne se connaît ni d'Adam ni d'Eve qui se permettent de comment dire de critiquer mon travail en me disant que voilà c'est mes vidéos sont beaucoup trop longue mais surtout que c'est une torture de les écouter je réagis comment je me dis bon le tutoiement en soi ne pose aucun problème parce que dans la vie tous les jours il faut savoir que je n'aime pas qu'on me vouvoie ça me donne un je sais pas j'ai l'impression qu'on me donne un rôle que je n'ai pas donc j'aime bien j'aime bien qu'on me tutoie mais quand on m'agresse comme ça quand c'est de manière agressive comme si on voulait presque me rabaisser en me disant toi voilà tu tu fais ça mais c'est mal je te dis que voilà c'est un peu comme ça que je les prix comme si on bat en fait je prends pas je prends pas je ne réponds pas je préfère me concentrer sur le positif est ce que vous vous m'apportez réellement et je supprime les commentaires pour le moment je peux encore le faire parce que je pars du principe que si si les gens ne sont pas capables de mettre des commentaires positifs de me faire part vraiment de choses positives ils n'ont aucune ils n'ont aucune légitimité à me laisser des commentaires négatifs et on sait très bien malheureusement que dans la société le négatif prend toujours le dessus quelle que soit la situation et surtout derrière un écran maintenant où les gens peuvent se déchaîner vraiment comme comme ils le veulent donc voilà c'est pas c'est pas très cool comme je prends souvent l'exemple de dire que une personne va faire neuf choses positives il n'y en a qu'une seule qu'elle va rater ou qui va vraiment être négative et à l'avenir on ne se rappellera que de ça que de la chose négative et c'est vraiment très dommage quoi c'est très dommage et donc moi je ne veux pas me rappeler des gens sur leur côté négatif donc je supprime les commentaires il faut savoir que si ces personnes enfin si ces personnes aussi les personnes me laisse plusieurs commentaires comme ça parce que c'est arrivé un sur sur deux mois j'ai la même personne qui a qui m'a laissé un commentaire négatif non seulement je la supprime mais cette fois je la bloque je la bloque parce que c'est pas normal surtout quand on met des commentaires du style à surtout ne pas regarder tout est négatif oui mais en fait ça n'engage que vous c'est votre perception vous interprétez les choses donc et vous influencez les gens donc non 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 ça c'est pas comme ça que ça se passe la cartonnance si chacun prend ce qu'il veut chacun prend à le choix chacun est libre de penser est libre de ses pensées donc à partir du moment où on commence voilà à donner des directives à vouloir être un peu plus comment dire autoritaire et et autoritaire mais en voulant vraiment faire de la malveillance parce que c'est ça c'est clairement être malveillant là non ça s'est produit deux fois deux fois je dis à la deuxième fois la première fois j'ai supprimé le commentaire à la deuxième fois je ai dit non écoute c'est pas possible je ne me laisse pas entaché comme ça je supprime enfin je bloque l'utilisateur l'abonné voilà donc c'est ce qui mais c'est ce qui m'arrive de la même de la même façon que sur un signe il ya quelques semaines et c'était le signe des versos donc c'est pour ça que je m'en souviens très bien les énergies de ce signe était pas n'était pas forcément positive alors là c'est vrai que j'ai commencé à avoir un certain nombre de commentaires mais en fait si ça ne vous concerne pas passer votre chemin vous n'avez pas besoin de laisser une marque négative ça sert à quoi ça sert à quoi d'accord vous avez donné votre avis mais pour moi c'est pas un avis constructif c'est un avis personnel c'est un avis dirigé et en plus par votre avis négatif pardon vous souhaitez influencer les personnes qui regardent non chacun garde son entier libre arbitre voilà et donc du coup ben pour ce signe j'ai dû carrément désactiver les commentaires parce qu'en plus il faut savoir que en dehors du fait que vous prenez que ce qui vous concerne il faut aussi que vous preniez toute la vue panoramique il faut pas uniquement s'arrêter sur ce qui est négatif comme je le dis toujours et je le redis encore maintenant le négatif quand il est là on est obligé de faire avec les événements négatifs on en subit tous mais ça ne reste pas même si ça dure un an même si ça dure deux ans ça finit par s'arranger on passe après à la solution du je vais mieux je vais très bien il m'arrive des choses positives et après le positif c'est pareil le positif ne reste jamais c'est un cercle perpétuel en fait que l'on vit tout au long de notre vie en fonction ben déjà des énergies qui nous entourent en fonction des personnes qu'on rencontre en fonction de notre humeur en fonction des choix que l'on fait des décisions que l'on prend donc voilà un tout est influencé il faut prendre tous ces paramètres en compte pour arriver à comment dire à bas soit un résultat positif soit un résultat négatif après ça peut être mitigé un donc ouais ça va pas trop trop bien mais ça va aller mieux ça va très bien ça va moins bien et on repart donc les énergies elles elles circulent elles circulent tout le temps tout le temps tout le temps notre humeur aussi d'accord il suffit qu'il pleuve qu'il y ait de l'orage il faut savoir que l'orage c'est d'électricité dans l'air donc forcément que ça nous ça nous atteint la pleine lune aussi un jouent énormément donc voilà la rotation de la terre par exemple également un selon comme voilà elle tourne régulièrement mais selon ces phases selon l'endroit où elle se trouve un moment précis et bien on est influencé voilà donc on prend les choses comme elles viennent et quoi qu'il en soit c'est quand même assez rare que un tirage soit complètement négatif surtout si c'est un tirage mensuel ou justement je fais quand même trois tirages en fait un pour justement vous laisser la possibilité de vous donner un maximum de configuration de vous de vous lire vraiment des vous raconter quelque part des choses qui qui à un moment donné peuvent vous toucher plus les uns que les autres et de diversifier en quelque sorte aussi aussi à les lectures donc non me dire que l'un tirage est complètement négatif quand surtout quand il s'agit d'un tirage mensuel non là c'est vraiment de la méchanceté gratuite et de la malveillance donc c'est pas grave je bloque j'ai encore j'en suis quand même encore à pouvoir comment dire contrôler un les commentaires qui sont mis sous mes sous mes vidéos donc voilà par contre c'est vrai que les commentaires positifs bien sûr que je vais les laisser parce que le but c'est ça aussi ainsi de vous apporter des réponses de vous apporter une aide de vous apporter du bonheur voilà si un message je vous parle si voilà il ya un déclic qui se fait chez chez vous dans ce que je vous raconte qui vous permet d'avancer mais bien sûr que c'est que c'est valorisant pour vous que c'est que c'est bien que c'est bienveillant donc je laisse et d'autant plus que comment dire en laissant les commentaires positifs ça permet aussi aux personnes qui ont qu'ils sont peut-être dans une comment dire dans une perspective un peu moins bien de pouvoir se se projeter d'accord de dire de trouver du réconfort aussi parce que les commentaires en public sont là aussi pour ça un commentaire peut susciter une discussion une discussion entre vous pas seulement pas pour moi un pas seulement quelque chose qui m'est destinée mais qui peuvent être qui peut être aussi destiné à un certain nombre d'entre vous donc s'il peut y avoir un élan de solidarité par le biais d'une discussion voilà et bien tant mieux si c'est si ça devient un petit peu collectif et bienveillant surtout tant mieux voilà donc j'en ai terminé avec avec cette vidéo d'introduction donc elle est très longue mais ça me paraît quand même nécessaire de faire le point parce qu'en fait voilà vous avez toutes les informations maintenant pour pouvoir écouter ou visionner mes tirages en ayant vraiment une vue d'ensemble d'accord enfin oui ce que je dis en fait je dis deux fois la même chose mais voilà vous pouvez regarder les vidéos d'une manière peut-être un peu plus une manière un peu plus général d'accord voilà écoutez en tout cas je voulais juste vous remercier encore une toute dernière fois vraiment d'être présent de vous abonner également à ma chaîne mais rien que le fait quand je vois toutes les vues même si j'ai pas de j'aime de même si j'ai pas de commentaires même si vous ne vous abonnez pas forcément pour moi c'est déjà énorme je ne m'attendais pas à avoir ce petit succès alors c'est vrai que à comparer d'autres chaînes effectivement qui ont des milliers d'abonnés moi je suis qu'un grain de sable dans le désert ou dans l'océan voilà une goutte d'eau dans l'océan mais en tout cas pour moi c'est énorme et je suis ravi vraiment de vous compter parmi les privilégiés et et j'espère pour ceux qui me regardent et qui ne sont pas encore abonnés qu'ils viendront bientôt faire partie de ma communauté voilà bah écoutez je vous fais de très gros bisous je vous souhaite vraiment de trouver le petit truc qui vous fera plaisir dans les vidéos et je vous dis à bientôt bye bye